bonjour à toutes et à tous c'est Lou de screenshot tuto aujourd'hui nous allons parler scénario script et je vais vous présenter une application qui va vous permettre de les rédiger relativement facilement va-t-on dire personnellement si vous me connaissez un petit peu bien moi je préfère pour l'écriture utiliser le papier la gomme et la feuille blanche mais nous allons parler de cette application qui s'appelle Celtics qui vous permettra de faire vos scénarios en ligne ou si ce n'est pas en ligne directement sur votre ordinateur car il existe une version gratuite de Celtics studio que vous pouvez télécharger sur votre pc car effectivement ça ne fonctionnera pas sur mac c'est uniquement pour windows donc pour les mac il faudra passer à la version en ligne qui elle est payante lorsque vous ouvrez ce logiciel voici l'interface telle qu'elle se présente on peut créer donc des scénarios pour des films de l'audiovisuel du théâtre des pièces radiophoniques du storyboard ou de la bd sur l'outil scénario vous voyez on a un en tête avec les mots du cinéma donc la scène est caractérisée par le lieu si c'est en intérieur le type de luminosité là j'ai mis jour et j'aurais pu rajouter le lieu spécifique intérieur jour jour bureau ensuite on passe à l'action c'est de l'introduction et l'où c'est le personnage donc lorsque l'on saisit le nom d'un personnage il va s'ajouter à un catalogue de personnage et l'on peut étoffer ce personnage lui donner des caractéristiques ajouter une photo et voir dans quelle scène ce personnage va donc apparaître dans la partie storyboard de celtics vous pouvez créer des storyboards avec là aussi tous les mots du cinéma personnellement moi j'ai pas fait d'école de cinéma donc la nature des plans je ne la connais pas trop plan d'ensemble plan large etc et on peut dans ces storyboards ajouter ce qu'on appelle des canevas c'est à dire positionner vos caméras et vos personnages par rapport à ce que vous souhaitez filmer comme scène comme là par exemple ici on peut naturellement rajouter des séquences et rajouter aussi différents plans dans le storyboard relativement facilement et vous pouvez également mettre des photos dans vos storyboards le menu est en français classique enregistrer sous copier coller en vous ne trouverez rien de particulier qui va vous choquer dans le menu de celtics pour vous aider à l'utiliser sur le site de la chaîne je vous ai mis deux supports une vidéo qui vient de la chaîne apprendre le cinéma très bonne chaîne un tuto complet sur celtics et un pdf que j'ai pu trouver aussi sur le net qui est très bien fait avec tout ce qu'il faut savoir sur ce logiciel c'est la fin de cette vidéo un clic j'aime fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes abonné actionner la cloche pour recevoir de nouvelles notifications à très bientôt pour un nouveau tuto